les populations sur ce fléau, car ne dit-on pas qu'un peuple périt par faute de connaissances. Nous souhaitons simplement que de telles initiatives se permises pour que la sérénité et l'acquietude règnent au sein de nos populations. Monsieur le ministre, il n'est plus question de revenir. Nous avons entendu, beaucoup a été dit, les populations pleurent au quotidien. Les populations ont faim. Si ces populations n'ont pas faim, elles pleurent tous les jours. Un membre de la famille, causé par l'Odyssée, d'un pachidaire. Monsieur le ministre, lorsque nous parlons de solutions, il a dit, le maître mot, beaucoup de solutions sont obsolètes. La solution que nous retenons ici, c'est celle d'ériger les barrières. Mes prédécesseurs viennent le dire. Mais nous estimons, et vous le savez bien, monsieur le ministre, que c'est un projet à moyen ou à long terme, parce que ça nécessite des fonds. Vous le savez. Monsieur le ministre, nous avons une solution. C'est pour cela que nous voulons profiter de votre passage pour solliciter une autorisation spéciale du chef de l'Etat, son excellence Ali Bongo Niba, celle d'autoriser la battue administrative de ces éléphants. C'est là, monsieur le ministre, que vous comprenez comme nous, que ça va réduire, ça va freiner ces attaques. Et quelqu'un a cité l'exemple d'un frère que nous avons perdu au niveau de l'EASA. Mais ce n'est qu'un énième cas, monsieur le ministre. Il y en a eu bien deux ans, beaucoup plus tard. Donc, pour nous, c'est une solution, tout en respectant la réglementation en vigueur. Nous souhaitons qu'une autorisation est donnée. Et du matériel adéquat. Parce que vous allez demander à monsieur le préfet ou à monsieur le sous-préfet d'autoriser une battue administrative. Mais les populations n'ont pas de matériel approprié pour affronter ce pachydem. Merci. Merci.